Samedi 12 février 2022, 11h13, tous nos excuses pour ce léger retard apportaient la diffusion de ce grand oral qui reçoit avec un grand plaisir Dr Fatou Soussard, socio-anthropologue, directrice de l'Institut du Genre et de la Famille. Un grand plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau du grand oral. Madame Fatou Soussard, bonjour. Bonjour Fatou et merci de l'accueil, de m'avoir invitée. C'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir ce matin et Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé pour moi aussi. Bonjour madame et merci de vous retrouver. Bonjour Hassan, merci de vous retrouver. Alors Dr Fatou Soussard, comme à l'accoutumée, nous invitons nos invités à se présenter aux auditeurs à défaut du portrait. Alors pouvez-vous retracer un peu votre parcours pour ceux qui vous écoutent? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Les gens savent que je suis professeure Fatou Soussard, je suis directrice de l'Institut du Genre et de la Famille et je suis présidente du caucus des femmes leaders. Alors nous démarrons ce grand oral Hassan par la victoire des Lyons en félicitant encore tous les Sénégalais qui sont champions d'Afrique de football. Quel commentaire faites-vous justement sur cette victoire de l'équipe nationale du football? On commence d'abord par rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir ce moment extraordinaire pour notre pays. Et je pense qu'au-delà de la beauté, au-delà de la joie, de ce que ça a pu apporter, il faut aussi féliciter les personnes qui ont permis, qui ont rendu cela possible. Et il faut en tirer aussi des leçons. Et je pense qu'il faut rendre un hommage à tous ces joueurs, mais surtout à l'UNICC. Il nous a appris que c'est dans la persévérance, c'est dans l'endurance et dans la foi qu'on peut atteindre son but. C'est aussi regarder qui compose cette équipe. C'est des jeunes qui ont une formation sociale, je veux dire, qui leur a permis d'avoir ces résultats par la correction de ces garçons, par leur effacement. On est loin de cette période de football où le football était d'abord un show individuel. Et là, c'est déjà la discipline qu'on a appris chez eux. C'est l'humilité à travers l'image de Sadio Mane qui porte un peu l'image de cette équipe aussi quelque part. Mais je crois tous. Donc il n'y a que des leçons à tirer de ces résultats. Et je pense que pour l'avenir et pour la jeune génération, pour les jeunes d'aujourd'hui tout court, il y a des leçons apprises sur lesquelles on devrait se fonder pour donner à la jeunesse sénégalaise une nouvelle orientation. C'est dans l'effort, c'est dans la conscience, c'est dans l'existence quelque part, la résilience qu'on arrive au bout de l'effort. C'est aussi accepter des échecs, accepter des situations difficiles. Et là, je crois que ce qu'il faut récolter de ce moment-là, c'est surtout ces éléments. Comment maintenant les réutiliser pour les injecter dans le mental de la jeunesse actuelle ? Et je crois qu'on devrait en profiter s'il y avait des spécialistes dans le domaine des sciences sociales sur ces questions. Ne pas laisser la situation se refroidir, mais l'utiliser comme un rebond. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes y croient fortement et je crois qu'en leur inculquant l'image de chacun de ces footballeurs, parce que je crois que chacun d'eux a une image à vendre, l'amour de son pays, comme ce jeune Diallo qui a décidé de rentrer au pays. La religion, comme le montre Sadio Mane, pas simplement l'humilité, mais aussi le respect de son engagement vis-à-vis de Dieu. Quand on voit sa pratique dans la mosquée où il se retrouve. Je crois que chacun de ces éléments a une vérité, un message plutôt. Et c'est chacun de ces messages, je crois qu'il faut décortiquer et le réutiliser pour l'injecter dans l'esprit élémentaire des jeunes Sénégalais d'aujourd'hui. Hassanel a anticipé sur la seconde question. Oui, justement, sauf que maintenant il y a l'aspect lié justement à l'unité nationale, le fait que le pouvoir ait tendu la main à l'opposition, que l'opposition ait répondu favorablement, toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut également essayer de rentabiliser tout cela ? Oui, c'est assez intéressant. Il nous faut avoir des moments de bonheur. Un peuple a besoin de ça. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas simplement un long fleuve tranquille. Il y a des périodes de contradictions, de conflits, comme dans toute société humaine. Et il y a aussi des moments de détente. Vous voyez, si on retourne... Et le football, comme les sports d'une manière générale, ont à la fois cette dimension politique, cette dimension sociale et économique aujourd'hui, on va dire. Même si on remonte dans le temps, Fatou va me dire que je reviens toujours au Royaume du Royaume, parce que c'est ce que je connais. Quand on... Le sport qui est la lutte avait cette fonction, avait cette double fonction, à la fois au niveau politique, au sommet de l'État, du Royaume. Ce qu'on appelait le GAMO, c'était le moment où c'était l'Assemblée, je ne pourrais pas dire que c'est l'Assemblée nationale, mais c'est le moment où les dignitaires du Royaume se rencontraient pour discuter du budget, c'est-à-dire se partager les impôts, les taxes, etc. et réaffecter les ressources. Mais c'était l'occasion aussi de donner des fêtes au peuple. Et c'était la lutte qui était utilisée pour le faire. Et donc, c'était des moments où ça permettait d'évacuer, de faire baisser les tensions. Et on le retrouvera aussi dans nos sociétés, dans le monde rural. Après la récolte, tout le monde se met à la fête et les luttes jouaient aussi cette fonction de décompression, parce qu'après le travail, il faut la relaxation. Et quand la lutte aussi était un moment politique, parce que c'est là où les braques identifiaient les hommes les plus adroits, c'était un moment d'identifier ce qui allait intégrer l'armée, les guerriers, les guerriers, voilà. Donc, par leur dextérité, etc. Donc, le sport a toujours eu, même si on retourne à l'époque des Romains, le sport a toujours eu cette dimension politique. Et voilà, maintenant qu'au Sénégal, ça a été un moment où tout le monde s'est retrouvé après cette difficile période de conflit qu'on a connue. Il n'y a pas seulement le Covid, mais il y a toute cette période préélectorale, électorale, où c'était extrêmement difficile. La tension était au summum. Le bon Dieu nous a offert, je crois que les Sénégalais ne doivent jamais s'arrêter de remercier Dieu, il leur a offert un cadeau pour cela, pour faire baisser tout de suite les tensions. Et le chef de l'État a eu l'intelligence d'appeler tout le monde autour de ça, en comprenant que ce n'est pas une question d'un parti, même une question d'un chef d'État, c'est une question du peuple. C'est le sport qui réunit tout le monde. C'est le seul moment où les gens oublient leurs différences. Parce que la seule chose qui nous réunit aujourd'hui, qui a la capacité de faire l'unité nationale, c'est ce sport-là. Ce n'est ni la religion, parce que nous sommes tous entre différentes communautés, ce n'est ni la politique, encore loin de là, mais en tout cas, on a là un sport qui est capable de fédérer tout le monde et de nous faire oublier nos différences, nos conflits. Et ça, c'est magnifique. Mais il ne faut pas rêver aussi. On va revenir encore à la réalité. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait souvent des moments de joie. Et ça, j'ai appris ça d'une femme qui a une expérience politique, Ayapour Merefal, qui a été dans les mouvements des jeunes de Senghor. Elle me dit, il faut dire au chef de l'État, Maki Sall, parce qu'on avait une manifestation à laquelle il avait participé. Et ce jour-là, je crois que pour la première fois, les gens ont vu le président. C'était en 2015, quand on faisait l'Assemblée générale de Razef au Grand Théâtre, où il racontait, il parlait de sa mère. Donc, il parlait de sa mère qui vendait ses bracelets, comme on dit, à la cheville que les poulards avaient pour investir sur ses enfants, etc. Et Ayapour Merefal dit, il faut lui dire de multiplier des moments pareils, parce que le peuple a parfois besoin d'oublier. Et là, on ne voyait plus le président de la République, on voyait quelqu'un de complètement décontracté, qui racontait comment Marion Fahissal faisait le riz, etc. Donc, je crois que beaucoup de Sénégalais qui n'étaient pas là-bas ne connaissaient pas la facette de cet homme. Donc, on a besoin de moments de détente. Et s'il peut les multiplier, les provoquer, les convoquer, il doit le faire. Il a eu l'intelligence cette fois-ci de le faire, et c'est très bien. Il faut continuer, à mon avis, mais surtout, il faut aussi saluer la capacité aussi de l'opposition, à savoir comprendre le moment et les lire. Parce que s'il ne les avait pas appelés, ça aurait été gauche. Si eux aussi, ils avaient refusé, ça aurait été gauche. Je crois qu'ils ont tous montré qu'ils, par le geste qu'ils ont posé de part et d'autre, ils peuvent donner aux populations d'espérer qu'ils ont la maturité qui leur permettent, parfois, d'avoir des dépassements et de comprendre que seule la nation compte. Et de toute façon, celui qui ne l'aurait pas compris, c'est cette personne-là, c'est celui-là ou celle-là qui aurait été montré du doigt par les populations. Donc, c'est encore dire, au-delà du bonheur immense, parce que, justement, on est en train de parler de multiples indicateurs. Mais est-ce qu'on peut comparer un instant de bonheur à toutes ces questions économiques ? Tout le monde pense que le bonheur, c'est d'avoir de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. Et donc, le sport en fait partie. Et désormais, maintenant, il faut continuer cette lancée, c'est quoi ? Il y a certes l'éducation de la jeunesse, mais je dis, le sport, c'est aussi de l'économie. On ne voit pas non plus se voiler la face. Comment l'utiliser aujourd'hui, puisque partout, les navetants l'ont toujours montré, mais comment partir de là pour soutenir, parce qu'il y a une véritable industrie qui peut se bâtir autour du sport, que ce soit le sport, la culture, etc. Parce que derrière le sport, il y a aussi la culture. Regardez ce qui s'est passé. Moi, je me suis promenée dans les déliandres du marché à Dakar, des marchés, les différents marchés, pour regarder à Sandaga et aussi à Kermel et autres. Mais à Sandaga, vous savez, il y a à l'intérieur de grandes fabriques, de couture, etc. Et je suis rentrée là-dedans. Tout le monde était en train de coudre du verre jaune rouge. On fabriquait les boucles d'oreilles, on fabriquait les brassards, les chapeaux. Il y a toute une économie qui tourne autour. C'est-à-dire, ce football-là a régénéré toute une économie locale. Ça a permis au secteur informel de respirer après cette COVID-là. Ça permet à tous les autres qui pouvaient vendre de l'eau, des arachis, etc. de pouvoir, en tout cas, se remplir un peu les poches. Imaginons maintenant qu'on puisse le faire à d'autres niveaux, moindres, certes. Mais il y a une possibilité qu'on puisse investir dans ce sport qui nous donne la possibilité de faire baisser les tensions au niveau de chaque région, de chaque département, de chaque ville et de chaque village. Pourquoi pas ne pas concevoir ce système-là comme une pyramide économique, mais ne pas simplement voir le sport par rapport à l'international. C'est très bien qu'on rapporte des coupes. Mais pour qu'on rapporte des coupes, il faut qu'on consolide d'abord parce que ces jeunes-là, issus de ces pays, c'est parce que quelque part, ils ont eu l'opportunité de jouer. Mais c'est leur génie qui leur a permis d'être là. Mais ce n'est certainement pas les conditions les meilleures dans lesquelles ils étaient. En offrant les conditions les meilleures à ces jeunes, mais les conditions les meilleures, ça demande aussi de l'argent. Il ne faut pas aussi rêver tout le budget. On est dans des pays où tout est important. Maintenant, en étant dans une logique de production et de création de richesses par le sport, le sport peut s'auto-financer. Mais il suffit de donner aux spécialistes, aux experts, ils leur sortiront, je crois, les modèles ou les modalités de pouvoir pas à pas progresser. D'abord au niveau des régions, au niveau des départements. Il y a des possibilités. La leçon qu'il faut en retirer, c'est que ça permet de faire baisser les tensions. Et la jeunesse a besoin d'évacuer. Parce que, comme on dit, l'adolescence, etc., il faut. C'est pourquoi c'est les jeunes qui font les sports violents. Les sports violents ne veut pas dire qu'ils sont violents. C'est-à-dire que ça les aide à annihiler, à régler ce problème de trop plein d'hormones, etc., dans leur corps. Et qui est tout à fait normal. Donc, voilà, je pense que Dieu nous aide à continuer. Mais restons longtemps encore. Sachons, que les autorités sachent, récupérer. Non pas en faire juste un moment et après tourner la page, mais il faut en faire un nouveau départ, à mon avis, pour valoriser ce sport-là, mais aussi tous les autres sports. Et de comprendre en quoi la fonction vitale du sport, c'est aussi de faire baisser les tensions sociales. Parce qu'on ne va pas se taper dans les figures, on va taper dans le ballon, on va taper, etc. Mais voilà, c'est magnifique. C'est important. Alors, nous avançons pour parler des élections locales. Le caucus des femmes leaders avait initié une plateforme pour qu'il y ait plus d'investitures féminines. Après ces élections, nous en sommes aux investitures. Et c'est aussi le moment pour vous de tirer un bilan. Oui, nous avons tiré le bilan, nous avons fait un atelier d'évaluation qualitative et quantitative. D'abord, le caucus des femmes leaders pour la parité est né en 2010. C'était pour se battre, faire la sensibilisation, pour que la loi sur la parité soit votée. Parce qu'Abdoulaye Ouad avait lancé un ballon de sonde. Et à l'époque, il y avait Imam Baïna, je peux le dire aujourd'hui, qui a voulu marcher. Et j'ai été au courant. Quand je l'ai appris, j'ai compris que si jamais on ne le faisait pas, ça n'était fini pour ce projet de loi sur la parité. Parce qu'un an avant, nous étions à Bamako, dans le cadre du PNUD, pour appuyer les femmes maliennes pour la révision du code de la famille. Tout était prêt. Les vacances, les gens sont partis. Le retour, Imam Duko en a profité pour amener 50 000 personnes au stade de Bamako. Et c'est comme ça que le texte a été complètement jeté à la poubelle. Et il s'en est suivi ce qui s'en est suivi, toute la dégringale du Mali. Et moi, quand j'ai appris cela, j'ai convoqué toutes les femmes de tous les partis politiques, des syndicats et des organisations de la société civile, et avec à la tête Mme Femmaï Mounakane, à qui nous devons rendre hommage, pour qu'elle en soit le garant moral. Pour leur dire, voilà comme chercheur ce que je vois. Si jamais le mandat d'Abdoulaïwad, nous le ratons, ça n'est fini pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Sénégal, ça se fera sur le dos des femmes. Parce qu'il y a un modèle plus ou moins religieux qui se met en place et qui, en réalité, dont le projet et l'idéologie n'est pas pour l'avènement des femmes dans l'espace public. Et or, Abdoulaïwad a suffisamment de latitude avec tous les religieux. Ce qui n'est pas le cas, le prochain président qui viendra n'aura pas cette latitude-là. Donc, si nous ne le faisons pas, c'est maintenant le moment où jamais on a été entendus. Et bon, et voilà, il s'en est suivi, la rencontre avec Ouad, toute la campagne que nous avons faite dans toutes les régions du Sénégal pour sensibiliser sur la question de la parité. Et pour, en fait, parce qu'une fois qu'on a dit la loi sur la parité, le décret d'application a mis un an à sortir. Il fallait encore continuer à faire la pression pour que le décret d'application sorte. Et on a eu les résultats que nous avions. Et pour nous, c'était une page tournée. Nous savions que quelque chose de fondamental, que le changement, quelque chose de profond s'était passé dans ce pays. La parité, nous disions avec Mme Marema Touretiam, que je salue, nous discutions, on avait fait pour tempérer. On leur disait non, la parité, tout le monde disait que oui, c'est pour changer les ménages dirigés. Et nous étions là avec Aminette Mbengia pour dire non, la parité, voilà, c'est limite, etc. Mais nous savions, comme sociologues Marema et moi, nous en discutions, que le Sénégal allait changer à jamais avec cette loi. Ça prendrait du temps. Quand il y a eu des résistances dans certaines localités, on est sortis, on leur a dit, c'est en sociologie la majorité sociale tardive. Des gens refuseront, mais ils y viendront tôt ou tard. C'est ce qui s'est passé quand Senghor a voulu que les Sénégalais cuisent au gaz. Tout le monde disait que les Tchéboudiens ne peuvent se faire qu'au feu de bois, au charbon. Aujourd'hui, quelle est la Sénégalaise qui veut retourner au feu de bois ? C'est exactement la même chose. C'est la majorité sociale tardive. Et c'est le problème avec, aujourd'hui, l'installation des mers. Maintenant, l'installation des mers se fait dans un autre cadre, le suffrage universel. Nous sommes toujours dans le cadre du programme, du caucus, avec le programme WPP, la coopération suédoise qui concerne plusieurs pays africains et à l'UFAN avec le laboratoire genre et le caucus des femmes leaders. Nous gérons les pays francophones, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RDC et d'autres. Et nous avons fait une étude en 2020 et c'est là où nous avons découvert que les femmes, il n'y avait que 14 femmes mères. Et nous avons dit, c'est terrible, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il y a des temps de concertation, il y a des temps de revendication. Ça ne nous permettait pas. Le mouvement social féminin est complètement affaissé au Sénégal aujourd'hui. Donc, il fallait aller à la rencontre des leaders et les sensibiliser sur cette question-là parce que c'est le parti qui doit être le candidat. Donc, il fallait le négocier. On les a tous rencontrés. D'abord, le chef de l'État le 18 décembre 2020. Ensuite, tous les autres leaders avec Ousmane Songo aussi. Tous sont passés par là. Le président a pris des engagements. Certains ont pris des engagements. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons eu une forte inscription des femmes sur l'hélice parce que nous avions dit que nous ne voulons pas moins de 10% de femmes inscrites. C'est-à-dire que c'était la base, le seuil minimal à laquelle il ne fallait pas descendre pour nous donner la chance d'avoir plus de femmes. Ce n'était pas 10% de femmes pour avoir 10%. Excusez-moi, parce qu'en réalité, la population... Excusez-moi, on propose, mais c'est la population qui vote. Nous nous avons dit, selon nos estimations, nos situations de référence, il fallait les pousser à ne pas inscrire moins de 10%. Ils en ont inscrit 26% parce qu'on a eu 146 femmes tête de liste majoritaire. Les têtes de liste proportionnelles sont encore beaucoup plus nombreuses. On n'a pas eu, dans le document officiel qu'ils ont mis en place, toutes les localités n'ont pas mis les têtes de liste proportionnelles. Avec celles qui en ont mis, les quelques-unes qui ont mis des têtes de liste proportionnelles, on en est à 92. Je suis sûre que ça va doubler. Donc, il y a eu une inscription. Les femmes se sont battues aussi. Je crois que pendant six mois, nous avons fait campagne à la télé et à la radio pour pousser les femmes à se déclarer. Mais pour inscrire dans la tête des populations que les femmes doivent aussi être des mères. et nous invituons tous les mardis à la DSS TV les femmes mères pour qu'elles viennent nous dire que c'était le résultat. En tout cas, le premier résultat, nous avons eu les inscriptions massives des femmes. Beaucoup de leaders politiques ont joué le jeu. Malheureusement, dans la coalition, il y a eu Askanbi parce que quand on a vu le président de la République, on lui a dit que c'est vous, votre parti qui est parti leader, qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous avons dit exactement la même chose à Ousmane Sonko. À l'époque, c'était le PASTEF. Pour lui dire que les deux partis qui nous permettront d'arriver, c'est le parti au pouvoir et c'est vous. Et lui, il nous a dit à l'époque, je ne suis pas sûr de vous garantir 10% de femmes parce que je n'ai pas assez de femmes. Il a assez de femmes pour respecter la parité dans la liste. Mais ils n'ont pas mis de femmes aux têtes de liste majoritaire. Et pour résultat, le PASTEF n'a eu que deux femmes. C'est Maïmoune Djei que nous saluons et Khadija Mayakor. Et Aminta Kanté de grand parti de Gakou. C'est les trois seuls de cette grande coalition Yéwi qui en réalité a eu une déferlante. Et je dis, n'importe quelle personne qui était à la tête d'une candidature Yéwi allait passer parce que c'était le sens de l'histoire tout simplement. Malheureusement, ils n'ont pas été à notre écoute sur cette question-là. Mais nous espérons qu'ils vont évoluer. Mais il me semble que c'est intéressant. Dans les municipalités, dans les bureaux, ils sont en train d'aller dans le sens de la parité dans les bureaux. Et c'est très bien. Donc ils vont rattraper de l'autre main d'une main ce qui leur avait échappé de l'autre. Quoi qu'il en soit, avec 146 femmes mères, nous sommes arrivés à 17 femmes. Il me semble aujourd'hui qu'il y a 18 que je vis parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais au moins, en tout cas, il y a trois femmes tête de liste au niveau des départements qui sont élus. Il y en a à Tuawane avec Sainte-Bougaï-Touré. Il y en a à Seju, je crois, avec Dr Anelsek. Et il y en a à Fondune avec Socé, John Diop. Voilà. Donc au moins, et maintenant, pour les maires, il semble que j'ai vu aujourd'hui dans le liste 18, etc. Bon, voilà. Donc, il y a un progrès de ce côté. Mais on a fait aussi l'évaluation qualitative. L'évaluation qualitative, c'est le nombre de femmes qui ont défié leur propre leader pour aller sur leur propre liste. Ça s'est passé à la fois dans le pouvoir comme dans l'opposition. Et ça, c'est magnifique. Ces femmes-là, nous l'avons dit, vous avez réussi à faire rentrer dans le conseil des femmes sous votre propre bannière. Ça veut dire que vous êtes en train de construire votre propre légitimité. Vous n'êtes plus simplement là parce que grâce à un homme. Et ça, c'est un indice important pour nous. Et je pense que les prochaines élections qui viendront, le Sénégal aura changé à jamais de visage. Nous avons déjà, on aura beaucoup de femmes avec des bandeaux de maires parce que les adjoints aux maires sont aussi des maires. Et il y en a énormément de femmes. Il y a beaucoup de localités qui ont respecté la parité. Et pour ça, je voudrais vraiment saluer et féliciter Djibril Diallo, ce préfet de Dakar, qui s'est battu en faisant imposer la loi, y compris à ceux qui lui opposaient l'exemple de l'Assemblée nationale où ils n'ont pas mis en deuxième position une femme. C'est le cas encore. Voilà. Et il leur a dit, il y a beaucoup de localités qui ont fait ça. Il leur a expliqué que le texte qui régit l'Assemblée nationale n'est pas le même qui régit les collectivités locales parce que l'Assemblée nationale a un statut particulier et il a son règlement intérieur qui est au-dessus des autres textes. Et donc, c'est l'engagement de cet homme qui dit « C'est parce que je vous suivais sur les plateaux » avec Elentin qu'on ne pouvait pas laisser faire. Donc, ça veut dire que la campagne que nous avons menée pendant six mois au moins a eu un effet, y compris au niveau des autorités locales qui ont compris le sens. Mais lui, il l'a fondé sur le droit parce qu'il est docteur aussi. Il l'a fondé sur sa connaissance, sur la maîtrise de ses textes et a fait face à d'autres personnes. Et donc, partout où il est passé, il a réussi à le faire. À Dagana, nous avons aussi respecté la parité. Il y a beaucoup de localités qui l'ont respectée. Il y a maintenant deux localités qui n'ont pas respecté la parité. Il y a même des localités où il n'y a même pas une femme. Il y en a au moins une. C'est un scandale, mais ils n'ont rien à perdre. Je dis que c'est dommage qu'ils acceptent de se faire une publicité inutile, une mauvaise publicité. Parce que l'AGS, l'Association de Juris Sénégalaise, a prêté son concours pour aider toutes les communautés ou les collectivités où la parité n'a pas été respectée de les traduire en justice. Et en justice, ils perdront. Ils perdront à moins que le politique de se mettre. Parce que ce qui différencie cette élection de 2014, en 2014, on aurait dit que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait fait faire une circulaire, je ne sais pas quoi, un arrêté, que personne ne l'a pas infirmé non plus. Quoi qu'il en soit, des préfets sont venus au moment des installations pour dire qu'on n'a pas besoin d'appliquer la parité. C'est ce qui s'est passé en 2014. Mais aujourd'hui, en 2022, je crois que grâce à toute la campagne soutenue que nous avons menée sur un an et pendant six mois sur les plateaux de télévision et de la radio, avec une démarche explicative, itérative, les gens ont compris. Un, les femmes ont compris, ont décidé, parce qu'on nous disait, oui, c'est les femmes qui ne lèvent pas le doigt pour se présenter. Cette fois-ci, ce n'était pas vrai. Les femmes, j'ai dit 146 candidats, et il y en a 146 qui étaient désignées de liste. Il y a eu plus de 200 femmes qui se sont présentées comme candidates à la candidature et 146 ont été retenues. Et ça, sur la liste majoritaire, je veux dire, et il y a celles qui sont sur la liste proportionnelle. Donc, c'est une arrivée, une vague massive. Cette poussée de femmes, je crois qu'elle est irrésistible et irréversible. D'ailleurs, c'est ce que disait Ousmane Tanordien dans le film que nous avons fait pour le bilan d'une campagne. Ousmane Tanordien disait que c'est irréversible. Vous pourrez regarder encore ce film ou documentaire. Et je crois que ce qui peut aller dans le sens, il faut comprendre le sens de l'histoire aujourd'hui. La première révolution silencieuse qui s'est passée au Sénégal, c'est la révolution des femmes. C'est la loi sur la parité. Et la deuxième révolution violente, c'est celle des jeunes de mars dernier et qui se continuent et se propagent. Donc, si les gens ne sont pas capables de lire le sens de l'histoire, ils seront balayés par l'histoire. Donc, c'est pourquoi moi, je le dis, je ne me bats même plus pour la parité. Je tourne vers d'autres étapes. Et c'est pourquoi notre programme s'appelle Leadership des femmes. Nous nous battons aujourd'hui pour qu'il y ait davantage de femmes qui prennent leur leadership dans les partis. Et là aussi, le caucus des femmes leaders dans le programme WPP a joué un rôle déterminant. Et toutes les femmes du groupe l'ont dit. Elles ont osé défier, certaines ont osé défier leurs leaders. D'autres se sont imposées. Et le maître mot qui revient dans le groupe, c'est de dire « caucus monifitel », programme W monifitel. Donc, on leur a compris, on les a coachés pour leur dire, il faut y aller. Quand ne désistez jamais, parce que souvent, les hommes venaient leur proposer des arrangements, refuser de désister. Et là, ça les culpabilise, leur propose au moins tête de liste majoritaire, quand ils ne veulent pas les mettre à la tête de liste proportionnelle, quand ils ne veulent pas les mettre à la tête de liste majoritaire. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin après ce processus-là. C'est d'aller regarder le fonctionnement des collectivités locales, pour voir, parce que la présence de ces femmes-là, elles devront se battre pour que la collectivité soit au service aussi des besoins des femmes. Je remercie encore Jacques Bauer, comme ça que tout le monde l'appelle, c'est Djibril Djala. Il nous dit, mais soyez vigilants pour que les ressources, les femmes aussi en profitent. Quand ils vont faire des secours, il faut regarder à qui ils donnent ces secours. Quand ils vont distribuer des dons pour la tabassée, etc., regardez à qui ils donnent ces dons. Et ça, venant d'un sous-préfet, de quelqu'un de l'administration, ça veut dire qu'il a une révolution est faite. C'est-à-dire, venant d'un homme, et je dis toujours, seuls les hommes intelligents peuvent comprendre le combat des femmes. Parce que le combat des femmes, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour la société dans son entièreté. Parce que les femmes se battent pour leurs fils et pour leurs filles. Pour leurs familles. Se battent pour leurs familles. C'est essentiellement cela. Or, les collectivités locales, c'est d'abord une question de population. Et ça devait revenir aux femmes. Pas parce qu'elles sont des femmes de sexe féminin, mais parce qu'elles ont été socialisées pour être à l'écoute de la famille, pour être à l'écoute des groupes. Alors que la plupart des hommes, ils prennent le pouvoir, c'est pour le pouvoir. C'est pour simplement montrer, c'est une question de statut. C'est pour montrer qu'ils peuvent écraser les autres. C'est pour montrer qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que les femmes sont plus dans une logique de concertation et de dialogue. Il y a maintenant quelque chose qu'il faut noter dans ces investitures des deux camps. Que ce soit le camp de Benobokoyaka ou le camp de Réumi, je trouve que c'est regrettable. C'est regrettable la boulimie. Parce qu'au-delà des discours que certains sortent pour dire que oui, nous allons être là pour tout le monde, regardez les bureaux. Les bureaux, chacun n'a pris que les gens de son camp. Et ça, je trouve ça désolée. Je suis désolée. Ils auraient pu, une fois qu'ils ont vaincu, c'est tendre la main à tout le monde. Tout le monde dit, je tente ta main à tout le monde, mais personne ne veut mettre l'autre camp dans le bureau. Ou si elles y figurent, c'est pour d'autres régions qui font qu'il sera de manière marginale. Et ça, j'ai dit que ces hommes politiques-là n'ont rien appris. que ce soit les gens de Yéwi, qui sont plus critiquables que même le Beno Bokéiakar. Parce que le Beno Bokéiakar est connu pour ces pratiques-là. Mais le Yéwi nous a promu une rupture dans ces pays. Mais si c'est pour faire exactement la même chose que Beno Bokéiakar, je dis, ils auront déçu pas mal de personnes. Et donc, il faudra relire les compositions des bureaux et fustiger cela, je crois que ce n'est pas bien. Après tout ce qu'on vient de vivre avec la canne de cohésion nationale, je crois que donner un ou deux postes sur cannes, on a dix sous-adjoints, voir quelles sont les différentes tendances qui sont là et donner à chacun, c'est pas ça. Ils sont de toute façon minoritaires et ne vous empêcheront pas de faire ce que vous voulez. Mais vouloir tout prendre pour son seul camp, moi je trouve ça quand même inacceptable. et il faut le dénoncer, il faut le leur dire. Et ça va créer des frustrations, ce qui fait qu'ils vont gouverner difficilement. Parce que tout ce qu'ils vont décider dans le conseil, arriver dans le bureau, arriver au conseil, même si leur majorité mécanique leur permet de le faire, ils ne gouverneront pas en toute tranquillité. Oui, Alsa, nous avançons, il ne nous reste pas plus de 14 minutes, je pense que nous pouvons passer au point 6. Oui, point 6, c'est justement relativement à cette question sur véritablement la polémique sur l'homosexualité, la criminalisation de l'homosexualité. Aujourd'hui, la proposition de loi a été rejetée au niveau de l'Assemblée nationale, les gens ne pèsent pas les bras, puis disent que l'État aurait un agenda caché, etc. Quelle est votre position sur cette question ? Vous savez, moi je suis chercheur et sociologue. Cela fait longtemps que j'attire l'attention sur ces questions-là. Quand on faisait ici la francophonie, Amidou Kassé est venu dans mon bureau à l'EFAN pour me dire oui, il faut qu'on trouve un titre parce que nous ne voulons pas il risque de nous venir avec les questions d'homosexualité. Le titre de la francophonie est sorti de mon bureau « Femmes et jeunes acteurs de paix et vecteurs de développement ». Je lui dis que ce n'est pas la peine de fuir ce débat, il faut l'affronter. Nous, nous avons les arguments face à l'Occident d'affronter cela. Et en 2019, j'ai fait une brochure, la campagne présidentielle, j'ai fait une brochure et j'ai fait campagne pendant trois semaines pour dire quel président pour la famille sénégalaise. Et j'ai dit la question aujourd'hui fondamentale et essentielle dans ce pays, c'est la famille. Je leur disais qu'au regard de ce qui se passe dans le monde, le visage de la famille a changé dans d'autres espaces. On parle de famille hétérosexuelle, monoparentale, homosexuelle et tout cela va venir ici. Il nous faut réfléchir et anticiper pour savoir ce que nous, nous ne voulons pas. Parce que comme anthropologue, nous nous sommes, nous croyons aux théories de Lévi-Strauss qui dit que la famille est fondée sur des interdits. Les sociétés humaines, ce qui nous différencie de l'animalité, c'est les interdits. C'est pourquoi on interdit l'inceste. C'est pourquoi l'homosexualité qui peut être un désordre biologique, c'est possible, mais nos sociétés africaines ont su les gérer jusqu'à amener une réinsertion sociale. Moi, enfant, j'ai vu des homosexuelles qui se sont remariés et nous nous sommes tous les membres. Cela veut dire que la société avait réussi à les encadrer pour les ramener sur ce que la société appelait le droit chemin. Toute société, c'est des choix, c'est des règles qu'il faut accepter. Parce que sinon, rien ne nous différencie de l'animalité. C'est pour dire que oui, l'homosexualité, si tout le monde est homosexuel, il n'y aura pas de la reproduction de l'espèce. Donc, c'est des déviations, c'est comme ça qu'on les prenait, qui maintenant peuvent provenir de malaises sociales, de problèmes de socialisation, de problèmes de contact. Les causes sont multiples. Il y a même des causes biologiques. Parce que tout le monde n'a pas les chromosomes XX ou XY. Il y a un désordre biologique quelque part. Au Sénégal, l'avènement, ils ont vécu de manière apaisée avec les gens. On les savait, mais il y avait des règles qu'on fixait. C'était discret. Mais ça ne peut même pas être discret. Toutes les personnes qui ont fait le traité à Saint-Louis connaissaient là où on devait aller acheter le foufou sur la rue de Nevis, etc. Donc, il y avait une gestion. Ils tressaient même les femmes. Il y avait une gestion. Bon, il y a plusieurs catégories à l'intérieur qu'il faut voir. Bon, maintenant, la question qui se pose à nous, c'est que cette bataille-là, c'est une bataille nationale. Parce qu'il y a un agenda international sur l'hommes sociaux. Tout le monde le sait. Absolument. Tout le monde le sait. Moi, je travaille. Pourquoi j'ai fait ce document-là en 2019 où j'ai appelé ma martargueille d'ailleurs et j'ai appelé chère Gueye de Enda et ensemble, nous avons mené ce travail-là. Mais parce que je suis de par ma position, je sais ce qui se passe. Donc, je suis capable d'anticiper, mais mon rôle était d'alerter et d'avertir. Mais dans quel sens ? Moi, pas dans le sens dans lequel on est allé aujourd'hui. C'était d'en faire un débat national pour qu'ensemble, nous prenions une position face à ça, mais pas un débat politicien. C'est un problème où c'est ce seul ensemble que nous pourrons faire face à l'extérieur. Je ne crois pas dans ce pays qu'il y ait des gens qui sont pour l'homosexualité parce qu'ils sont au pouvoir et c'est d'autres qui sont les défenseurs contre l'homosexualité. Je crois qu'aucune femme, la chose la plus pénible qui puisse arriver à une femme aujourd'hui, c'est de savoir que son fils est un homosexuel. Donc déjà, on a la moitié de la société qui est contre l'homosexualité. Maintenant, pour les autres, c'est une minorité, c'est des problèmes sociaux parce que je suis aussi travailleur social qu'il faut savoir gérer. gérer en fonction de nos règles, de nos cultures, etc. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on devrait être ensemble, société civile, société politique, tous, comme un seul homme, pour pouvoir dire non. Et là, qu'est-ce qui aurait pu le faire ? Pour moi, je n'aurais jamais géré cette passion-là comme le gouvernement l'a fait. Deux groupes se sont levés pour dire que c'est eux qui sont les détenteurs. Samoudi Koyi, oui. Voilà, je salue celle qui vient de sortir parce que dans le cadre du travail que j'ai fait sur la famille, on a eu à discuter ensemble, j'ai eu à écouter leur point de vue pour voir avant d'aller sur le terrain. Bon, donc je dis, les gens se sont levés pour dire cela. Mais le gouvernement aurait dû dire oui. cette question-là que vous êtes en train de se lever, mais vous n'êtes pas les seuls à pouvoir en être les défenseurs. Moi aussi, comme chef de l'État, mon rôle et ma responsabilité, c'est aussi de veiller en tout cas aux valeurs fondamentales de mon pays parce que c'est ça aussi sa mission. Pourtant, le président l'affirme tout le temps. Non, non, le président, il dit que... L'homosexualité ne sera jamais... Oui, oui, je sais, je dis, bon, bien sûr qu'il l'a toujours dit, il l'a clamé partout, mais je dis, en politique, c'est ça. Un groupe s'est levé pour lui dire, mais il devrait le dire simplement que lui, en tant que gardien de la constitution, c'est aussi le gardien des valeurs de ce pays. À mon avis, c'est de dire, ok, mais asseyons-nous ensemble avec tous les experts et qu'on sache qu'est-ce qu'il faut dire. Maintenant, la question de la loi. Bon, il y a une utilisation politicienne, personne ne peut le nier aussi parce que d'autres l'ont dit parce qu'il ne s'agit pas, j'aime beaucoup Mamoudou Lamine Diallo, mais il ne s'agit pas d'aller prendre les gens de l'opposition pour leur dire, c'est vous qui allez porter la loi. C'est-à-dire, si nous discutons de manière honnête, autant on peut dire au président de la République, au gouvernement, que leur attitude n'était pas pour moi la bonne attitude de ne pas les voir comme un cas adverse. Mais c'est-à-dire, voilà des questions nationales et ça viendra, il y a d'autres questions qui se poseront dans ce pays qui vont engager l'ensemble de la communauté et qu'il faudra sortir du champ politique. Parce que c'est une question sérieuse et grave qui est en train de se faire. Il y a tout un système de destruction de ce monde et des valeurs, mais ce n'est pas partout où c'est possible. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire avec les Chinois, ils ne peuvent pas le faire avec les Japonais, parce qu'ils sont assis. Les Russes, Poutine, il a dit que... Voilà. Donc, c'est les sociétés les plus fragiles, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Vous, les médias, les films, les documentaires, mais de manière subliminale, on est en train d'entrer dans la conscience des gens, des jeunes, que ça, c'est possible. Parce qu'en fait, c'est la socialisation qui joue énormément sur ce que doit être l'autre. Et donc, c'est pourquoi on doit revenir sur la famille, sur quelle est l'éducation de base. Parce que ce n'est pas l'école, parce que l'école, c'est trop tard. C'est dans le cercle familial, au départ, qu'on doit définir quelles sont les grilles d'analyse qu'on doit inculquer à l'enfant. Et là, l'État a aussi une responsabilité de pouvoir accompagner les familles parce que l'évolution technologique du monde et les conditions économiques ont fait que les parents se sont désappropriés quelque part, n'ont plus les moyens d'assumer le rôle comme ils le faisaient. Donc, les solidarités primaires ne fonctionnent plus comme nous le disons en service social, c'est les solidarités institutionnelles. C'est-à-dire, à partir du moment où les solidarités primaires connaissent des faiblesses, c'est l'État qui doit mettre en place des mécanismes institutionnels pour pouvoir faire face à ce problème. C'est un problème sérieux, c'est un problème extrêmement grave. Il ne s'agit pas d'en faire un problème politique, il faut en faire un problème de société où c'est l'ensemble des Sénégalais qui devront être ensemble autour d'une table pour voir les voies et moyens pour protéger notre futur et notre avenir. Parce que les puissances extérieures sont d'une force extraordinaire, mais ils ne pourront nous vaincre que si nous nous sommes séparés. Parce que, comme on dit, c'est quand chacun se mettra pour des intérêts personnels, pour des logiques politiques ou politiciennes qu'on se tape les uns sur les autres et dans ce cas-là, c'est le peuple qui va être perdant. Aujourd'hui, le problème est difficile, le problème est douloureux. À mon avis, il faut le stopper. Il a commencé bien avant. C'est toute cette déchéance avec les politiques d'agissement structurel, avec un tourisme sexuel qui est venu dans nos pays africains. Il faut remonter toute la filière comment on est arrivé là. Et si on ne le comprend pas, donc on y arrive. Maintenant, on a les moyens de le faire, mais ce n'est pas la bataille médiatique qui va le régler. C'est le travail qu'on fera au sein de chacune des familles à l'intérieur. Donc, c'est la mission fondamentale de la famille. Il faut réhabiliter la famille, il faut lui redonner les moyens de s'occuper de son enfant pour que d'ici 25-30 ans, nous n'ayons pas un pays où en fait la majorité ou en tout cas une bonne partie de ces personnes vont aller dans ce sens-là. Parce qu'aux États-Unis, moi, je suis dans des réseaux de partage de la diaspora, mais ils vous disent que les enfants à l'école, voilà ce qu'on leur dit. Et quand leurs enfants viennent à la maison, ils répètent ce qui se passait et quand leurs parents fustigient l'homosexualité, les enfants leur disent vous n'avez pas raison. Parce que déjà, l'école l'a mis dans leur tête. Nous devons anticiper sur le futur pour pouvoir demain encore continuer à sauvegarder ce pays. Alors, un autre problème douloureux auquel notre pays est confronté, c'est le viol. On est passé à la criminalisation, mais le mal persiste. Comment vous vous expliquez cela? C'est encore tout ce malaise et le mal-être social. Enfin, je ne vais pas venir pour dévoiler tous les résultats des études que nous sommes en train de faire parce que nous en sommes à l'analyse. Effectivement, la question de la sexualité est un problème dans ce pays. Les viols, vous entendez dans les journaux, la dernière fois, un père de famille, c'est son frère qui violait son enfant de 4 ans. C'est ça. C'est la dernière information qui est sortie dans la presse. Nous avons l'inceste, nous avons des pères qui... Donc, il y a un problème de sexualité dans ce pays. Et là, il va falloir qu'on trouve des spécialistes qui puissent examiner ce qui se passe. Évidemment, il y a un élément, c'est la question de l'habitat, des conditions de vie. C'est promiscuité. La promiscuité est là, mais la promiscuité existait, mais on avait résisté. Donc, quels sont les ressorts qui sont cassés, qui font que nous ne pouvons pas résister à ce mode de promiscuité. Toutes les tensions qui sont dans la famille, l'accès difficile aux femmes. Le mariage est difficile pour beaucoup, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les avoir. Donc, il y a aussi les autres, parce que ces hommes-là qui le font, est-ce qu'on a examiné pour savoir qu'est-ce qu'ils sont réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas porteurs de maladies qu'on ne connaît pas, de difficultés sexuelles qu'ils ont aujourd'hui? Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut voir. Un véritable problème de santé mentale, je crois que ce pays a besoin plus que la santé physique, c'est la santé mentale. Ce n'est pas simplement les personnes malades mentaux, mais dans toutes nos familles, nous avons des problèmes qui ont des personnes qui vivent avec nous, qui ont des problèmes de santé mentale. Or, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune infrastructure, il n'y a pas la prise en question de cela, y compris la violence et parfois un des dérivés de problèmes de santé mentale. Donc, ce pays-là a un problème, il va falloir que les psychanalystes s'y mettent, les psychiatres, un problème de psychiatrie qu'on s'y mette et que les sociologues aussi fassent le travail, les psychologues de comprendre quel est le verrou qui a sauté. Les sociologues ont compris, ils ont fait leur boulot, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir donner ces éléments explicatifs. C'est vrai, on a fait la loi sur le viol, ça ne marche pas. Pourquoi, vous savez, c'est d'autres rationalités, parce que le Sénégalais ou le juge qui n'est pas suffisamment formé, il a un problème de conscience parce qu'on lui dit priver quelqu'un de 20 ans de sa vie, il va hésiter à le faire. D'autant plus que lui, dans son système de représentation, le sexe c'est quoi ? C'est-à-dire, on est dans un système de représentation où la femme est chosifiée. Donc pour lui, il est plus grave de priver quelqu'un de sa liberté que de détruire la vie d'une femme. Parce que lui-même ne sait même pas qu'on détruit la vie d'une femme. Ils ne savent pas quelles sont les conséquences du viol, à la fois sur l'individu, mais sur la société d'une manière générale. Beaucoup de femmes ont les taxes de prostituées. Est-ce qu'on sait d'où ça vient ? Parce qu'une fois qu'on a subi cette agression sexuelle, la personne se dédouble et aujourd'hui a un mépris total de son corps. C'est des problèmes extrêmement complexes. Maintenant, tout ça renvoie à l'éducation, tout ça renvoie à des questions de régulation sociale. Il va falloir qu'on revienne sur les mariages. Il faut qu'on revienne sur la stabilité de la famille. Et là, il va falloir avoir d'autres canaux que les canaux qui nous viennent de n'importe où parce que chacun se construit son modèle de mariage. Or, c'est une société qui doit dire voilà mon modèle de mariage. Pourquoi on te disait comme ça, c'est la promesse d'un enfant, de la réussite de ton futur enfant qui te donnait les moyens de la résilience de supporter et de supporter toutes les souffrances que tu avais là-bas. C'est bien ou ce n'est pas bien mais ça a permis une stabilité sociale. À cet homme-là à qui on dit « Mounyol korekwa n'aime de fosteg » Bon, ça lui donne dans son imaginaire de croire qu'il est supérieur mais la société sait très bien que ce n'est pas ça. Mais c'était la façon de l'amener à faire baisser la tension dans le foyer. Donc, il y a énormément de mécanismes. Tout de suite, on accuse « Oui, c'est parce que c'est les appartements, etc. » Ce n'est pas forcément cela. C'est peut-être un élément mais ce n'est pas forcément cela. À la base, la question est d'abord économique. Cette question économique amène des dislocations, amène des problèmes de santé mentale, amène des problèmes de conflits, de tensions. Ce que nous avons découvert, c'est que la société sénégalaise est encore dans une logique normative de la famille. Quand on les interroge, tout le monde dit « Oui, famille, c'est moi, il n'y a pas, il n'y a pas, etc. » Mais ils n'ont pas les moyens de prendre en charge tout le monde. Mais ton système de représentants normatifs t'oblige à prendre ton cousin, tu ne peux même pas les nourrir. Et cette frustration-là, ces difficultés-là, c'est ça qui amène les tensions dans les familles et les foyers. Et ça amène à des formes de dégénération. C'est un des éléments, par exemple, que nous avons trouvé dans notre analyse. Entre la réalité et la représentation normative de la famille qui fait que d'autres ne peuvent pas fonder des familles, on est obligés de les garder, etc. Alors que bon, c'est toujours des conflits. Dans toutes les familles aujourd'hui au Sénégal, c'est des conflits en a plus fini. Donc il y a plusieurs angles d'approche. Le jour où on les maîtrisera, où on s'y mettra de manière sérieuse, ça permettra à l'État de mettre en place les bases de vérité politique sociale, de politique de famille qui nous aideront. Parce que tous les pays font ça. Par exemple, la France, quand il a fallu faire la politique de la famille, ils ont pris un sociologue, le CNRS, parce que dans les années 70, il y a eu des mutations de la société. Elles ont fait les études et ensuite, elles ont expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc c'est en fait les orientations. Oui, voilà, la voie assue. Merci docteur Fatou Soussard. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Merci à toi et à Hassan. Merci surtout pour ce débat Hassan, assez instructif. Absolument Fatou. Merci à vous. Ça a été un plaisir. On a beaucoup appris. Oui. Pour davantage éviter les femmes aussi. Ah bon, vous êtes machos aussi. Exactement. Merci à Dja Wodjalo pour la mise en oeuvre de ce Grand Oral. Merci aussi à Penda Faye pour le service. Et nous vous retrouvons samedi prochain pour un autre Grand Oral. Réécoutez celui-ci à 18h lundi sur la 97.5. Elle sera disponible aussi l'émission tout à l'heure sur Rémy officiel. Notre chaîne sur YouTube. Je rappelle que nous recevions Docteur Fatou Sousar, socio-anthropologue, directrice de l'Institut du genre et de la famille. Et ça a été un grand plaisir. Passez un bon week-end à samedi prochain.